et nous revoilà pour la conférence sony dont on a beaucoup parlé dans le débrief dans le brief de tout à l'heure débrief c'est pour après et tu nous as dit que bon toi tu n'attendais pas grand chose mais en tout cas il y aura tout ce public là dans la salle qui attendent regarde les comme ils sont beaux comme ils ont traversé la moitié de la planète pour voir un trailer de 30 secondes de gears of war 4 et non j'en attendais pas grand chose j'espère honnêtement si j'ai envie d'y croire parce que pour l'instant pour moi cette e3 est assez décevant la conf sony c'est quand même le truc qui doit envoyer du lourd qui doit taper fort donc oui oui j'espère que j'espère que je me trompe je serai surpris qu'il y aura peut-être même des jeux qu'on n'attend pas parce que là on a beaucoup parlé de jeux attendus c'est dur de parler de ce qu'on n'attend pas de toute façon voilà si sony a quelques voilà quelques atouts dans sa manche c'est le moment de les sortir pour nous faire rêver un peu exactement alors le grand jeu c'est de repérer panta qui fait le pitre dans la salle normalement il est toujours en train de faire la vidéo je sais pas si on va le voir ah bah le voici oui regarde qu'il est élégant il a bien fait il a un peu changé la coupe de cheveux et c'est vrai que ça surprend c'est quoi c'est un chef d'orchestre ou je ne sais pas je ne sais pas qui est cette personne c'est peut-être quelqu'un de connu ou c'est un chef d'orchestre ah mais ce serait tellement stylé où c'est le host je sais pas il s'approche chef d'orchestre on dit que c'est bien chef d'orchestre maestro donc on va commencer en musique dis donc oui musique on se croirait on se croirait chez nintendo pourquoi en musique est ce qu'il y aura un but un jeu musical au putain gravitas tu as vu la tête sérieux oh Sous-titrage MFP. ... 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 Ok. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Oh ! No ! Qu'est-ce que tu veux ? Go tell and Rody Go tell and Rody Go tell and Rody Everybody Go tell and Rody Ok. Bon. 24 janvier 2017 Resident Evil. J'ai bien vu, au départ il parlait de VR mais je pense que c'était pour full expérience donc c'est autre chose. Play the demo tonight. On the PlayStation Store. En VR ou pas en VR ? Ouais. Moi je me pose rien en question parce que ce jeu-là en VR ça a un intérêt x 1000. En tout cas c'est un jeu qui se joue aussi sans VR parce qu'il va jouer à PlayStation Store maintenant. Donc quoi qu'il arrive c'est qu'il y aura que la VR et ça sera aussi sans. Moi je joue pas à ça au casse comme moi. Ça reprend du super côté horrifique. Y'a pas de doute. Donc Sonic fait un sans faute pour l'instant. On a vu plus dégueulasse comme conférence mon cher. En addition En addition To the PS4 console experience The full Resident Evil 7 Will be playable From beginning to end With PlayStation VR. Oh voilà. Donc Resident Evil 7 Sera jouable avec le PlayStation VR. Et aussi sans. Mais voilà. Les deux choix sont possibles. 2016 C'est un moment similaire dans la réalité virtuelle. Le temps est finalement venu pour tout le monde Pour apprécier la VR dans leur propre maison. Et à PlayStation, On a une combinaison de la pouvoir de processing et de graphiques Qui ont déjà créé dans les 40 millions de PS4 Qui ont été vendus au monde. Voilà. Il est temps de démocratiser la VR. On a vendu 40 millions de PlayStation 4 Qui peuvent faire tourner la VR. C'est ce que j'ai dit. On a l'expertise pour créer un casque VR pour les gamers. Pour délivrer la même expérience transformative Pour tous les owners de PlayStation VR. Je suis heureux d'annoncer ici Qu'en octobre 13 PlayStation VR C'est la date de sortie. D'accord. Et si je dis pas de bêtises Donc RE, Resident Evil arrive lui Pas si longtemps que ça après. Début 2017. 24 janvier 2017. Donc ça donnera à manger au PlayStation VR. Exacto. Il y aura 50 jeux d'ici la fin de l'année. Il y aura 50 jeux d'ici la fin de l'année. Sachant que dans le cas il y a beaucoup de petits jeux. Beaucoup de 40 parties games. 40 parties games. 40 parties games. Et voilà. C'est trois du Resident Evil. Ils veulent tout ça. Voilà. Il dit que pour les gens qui sont sur place Il y aura des stands de PlayStation VR juste derrière. D'accord. Donc là on va avoir les jeux VR exclus. Ouais. De chez Sony Worldwide. D'accord. 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 D'accord, bah Julia. Qui counterparts sur place et sur place du plan. Du Need que soiture au lieu De majeure. De majeure. Faut en positant. À la fête. Sous-titrage ST' 501 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 T'as vu que c'est plutôt sexy, les phases dans comment dire ? C'est vraiment sexy. Après ces phases là où t'es préparé, c'est explosif mais ça rend bien. C'est très agréable à regarder. C'est très agréable. Nous avons visuel sur le target. ETA, 60 secondes. Let's go ! Move, move ! Reach it ! Callaway, clear. Move it, move it ! Get up ! Beautiful ! We are leaving ! Let's do this ! Et le Call of the Team Modern Warfare Remastered qui avait déjà été annoncé. Le grand classique. Qui risque d'être très bien parce que c'était un très bon jeu de Modern Warfare. Une valeur sûre. Une valeur sûre. Oula, on part sur complètement autre chose. C'est fou ça ! Crash Bandicoot ? Non ! Ah bah c'est ! Genre vraiment ! Ah bah écoute ! Si là il lâche pas un Crash Bandicoot, c'est du suicide ! Ouais mais... Donc... Un vrai ou un jeu à 10 balles sur le PSN ? Faut voir. Je pense que c'est un vrai. Il dit pas de t-shirt cette fois. On a fait une compil. Il dit... Il parle du remaster de l'original de Crash 2 et 3. C'est le premier Crash Bandicoot qui va arriver cet octobre. C'est le premier Crash Bandicoot qui va arriver cet octobre. . . . . Et . . . . . . . Pour moi, c'était Skylanders Imaginator, où on pourra créer son propre Skylanders, point par point. Je ne sais pas comment ça va fonctionner avec les figurines, on repart sur du Star Wars. Lego Star Wars ? Oui. Il voulait vous, il voulait vous. Il voulait vous, il voulait vous. Le droid, je vais payer pour lui. En fait, le droid n'est pas pour vendre. Allez ! Si je peux faire ça. Le droid, il a un freighter. Le deux sont accompagnés par une fille. Quelle fille ? Chewie, on est à la maison. Ce droid doit être à la base de la Resistance, tout le plus possible. Il faut que la main de Luke Skywalker. Don't tell me que le bras a été fait. J'ai un bon sens sur ce sujet. Et vous jouez bien, drôle. J'ai l'覧 de scientist. Tout le monde. Je meors. Tout le monde. T'es à l'heure que tu aves été. Le tout. Nous n'avons pas terminé. Vous allez avoir besoin de ça. Donc la démo de Lego Star Wars The Force Awakens qui est déjà disponible. Il faut télécharger ça tout de suite. Allez-y. Il y a des faces de shoot visiblement. Là, on a Android House. Et il arrive en finesse. L'un des premiers petits breaks. Il devrait peut-être avoir un peu de blabla. C'est vrai que c'était très, très rythmé. Il va nous parler pendant 3 heures de shoot de PS4. C'est parti. Il dit que c'était 3, apparemment, le plus gros line-up dans l'histoire de PlayStation. On va accueillir un grand talent du gaming. Et c'est Coco. Et c'est Coco. Et c'est Coco. On a reconnu son... L'inévitable Coco. On savait qu'il allait avec... Regardez-moi, regardez-moi cette mise en scène. Ils ont fait une entrée. Comme il est content, là. Il se sent à sa place. Il se sent bien. Ça lui avait trop manqué. C'est comme ça chez lui aussi. Il a le même système, en fait. Quand tu vas en toilette, les balles s'allument. À chaque fois. Quand tu tires la chasse, c'est un petit feu d'artifice. Avec des chants, d'ailleurs. C'est beau. C'est cool. Il est beau. C'est cool. Hello, everyone. Hello. I'm back. Content d'être revenu. Il va déjà nous montrer quelque chose ? Ou juste un petit teaser comme on l'avait dit. Il dit qu'il a quelque chose à montrer et que c'est... Qui tourne au temps réel. Voilà, du temps réel. Ça veut dire que ça va être beau, pour qu'il le précise. Ah ouais. Ouais. Il fait degne c'estiver di grave Oui, il était été85als. L'avařader lentier le rêve à l'avenir. C'est fini. Sous-titrage ST' 501 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 No pressure, right? Sous-titrage ST' 501 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 Raider Django qui est préparé, donc on se quitte, il y a peut-être une micro-page de pub et on fait le débriefing tous ensemble. On fait toute petite pause, on se retrouve sur le plateau du débrief. Beaucoup de choses à dire, à tout de suite.